C'est parti pour l'ultime méthode qu'on va voir ensemble, la méthode RISE, qui est pour moi une des meilleures méthodes pour prioriser collectivement. C'est parti. RISE, c'est cet acronyme. On a le R qui signifie reach, la portée, l'atteinte. Le I qui signifie l'impact, quel est l'impact que, par exemple, cette fonctionnalité aura auprès de nos utilisateurs, si on est toujours dans une logique de développement de produits, d'applications numériques. Le C, c'est la confiance, la confidence. Quelle est la confiance qu'on aura quant à la réalisation de cet item ? Et le E, c'est l'effort. Quel effort on va devoir fournir pour pouvoir atteindre cet item ? On va faire un zoom rapidement sur chacun des éléments. C'est une méthode qui est développée par Intercom. Faisons dès maintenant le zoom sur reach. Le reach, c'est la portée. C'est l'atteinte. Par exemple, ici, si on prend toujours notre exemple de développement d'une application mobile. Si on prévoit que notre projet va conduire à l'acquisition, l'obstention de 150 nouveaux clients au prochain trimestre, notre score de portée sera de 150. Il faut toujours timer un petit peu l'action, l'item, l'initiative sur laquelle on souhaite mettre le focus. Ici, on a un score de portée de 150. Deuxième exemple. Supposons qu'on estime que notre application mobile va générer, cette feature, cet item, va générer 1200 nouveaux prospects sur notre page de téléchargement d'essais au cours du mois suivant, sur une période de un mois, et que 30% de ces prospects s'inscriront. Votre score de portée est de 360. Donc 30% des 1200. On aura une valeur numéraire pour notre R, notre reach, de 360. Toujours mettre un timing à peu près, une time frame sur laquelle on compte obtenir tout ça. Par exemple, si vous êtes dans des développements agiles et que vous utilisez les sprints, par exemple un sprint de deux semaines, ça peut être sur un sprint de deux semaines. Si vous utilisez les OKR, ça peut être sur trois mois, une année. Donc voilà pour le reach. Maintenant, la confiance. La confiance, elle va se noter sur trois éléments. Il y aura 100%, 80% et 50%. 100%, c'est la confiance qu'on pense obtenir quand on va finalement mettre l'effort à développer, par exemple, cette fonctionnalité ou cet item. Donc 100%, on sait que ça va passer dans les trois mois ou l'exemple précédent, on sait que ça va passer. Notre reach à 360, on sait que ça va passer dans le mois. 100%, ça passe. On en est sûr, on en est certain. On a l'habitude de le faire. 80%, confiance moyenne. Et là, 50%, c'est quitte ou double. Ça passe ou ça ne passe pas. Donc là, on vient vraiment réduire ce score de confiance. Ensuite, on a le I pour l'impact. Lui, il va être noté sur cinq éléments. Ça va de 0,25 à 3. 0,25, impact minimal. C'est quasiment nul ce qu'on va faire avec cette fonctionnalité-là. Moi, je pense en tout cas, Xavier, que ça va être quasiment nul. 0,5, faible impact. 1, impact moyen. 2, impact élevé. Et là, 3, énorme impact. On sait que cette fonctionnalité-là va finalement, ces nouveaux téléchargements avec notre page de période d'essai, elle aura un gros impact. Et c'est un impact de 3, par exemple. Et ensuite, l'effort. Eh bien ça, l'effort, c'est l'effort. C'est le nombre de personnes qui vont être nécessaires à la réalisation de cet item, de cette fonctionnalité. Par exemple, ici, on en a deux. Supposons que ce soit qu'on ait un product designer et un développeur, ou un développeur et finalement un QA, quelqu'un qui est là pour la qualité et les tests. Supposons qu'il nous faille deux personnes pendant un mois pour réaliser cette tâche, cet item, cette fonctionnalité. Eh bien, ça sera un nombre de deux pour effort. Une fois qu'on a eu tous ces nombres-là, eh bien, on les passe dans cette petite moulinette, cette petite fonction qui est le reach fois l'impact fois la confidence fois la conscience divisé par l'effort. Et ça vient nous donner un rise score, un score de rise. Et c'est ça qui va nous permettre de prioriser et d'ordonner finalement cette liste de fonctionnalités à faire dans l'ordre. Donc, on revient au tout début. Ça, c'est un Google Sheet que je vais vous partager. Ici, par exemple, on a nos initiatives, on a nos fonctionnalités. On voit qu'on a notre score rise ici, qui est de 800 pour la relance automatique de mails si le panier est abandonné. Un score de 675 ici pour l'autocomplétion du champ de recherche. Et là, un score de 400 qui est offrir 10 euros en parrainant ses amis. Eh bien, finalement, ce serait relance automatique de mails si le panier abandonné qu'on devra faire parce qu'il y a un score de rise beaucoup plus important. Ensuite, ça serait autocomplétion du champ de recherche et on finirait par offrir 10 euros en parrainant ses amis. Et puis, bien qu'offrir 10 euros en parrainant ses amis, elle pourrait atteindre 2000 personnes. Par contre, l'impact est plus faible que les autres. La réalisation, bof, bof. Et il faudrait 4 personnes pour développer cette fonctionnalité-là. Donc, ce n'est pas tip-top. Ici, par contre, la relance automatique de mails, ce n'est pas de bien abandonné. On toucherait 800 personnes. On a un impact de 2. La confiance, ce n'est pas top. Il se peut que ça passe ou ça ne passe pas. Mais par contre, il n'y aurait qu'une personne dessus. Et la même chose pour le temps complétion. Donc, vous voyez, ça vient ordonner via un calcul toutes ces données-là. Donc, moi, rise, c'est une des méthodes que j'affectionne particulièrement parce qu'il vous faut de la donnée. Il faut aussi avoir une part de challenge avec cette partie de reach qui est super intéressante pour la challenger. Qu'est-ce qu'on souhaite obtenir ? Donc, ça, ça peut être guidé et driver par vos key results si vous utilisez les OKR. et quel est l'impact que cette fonctionnalité va avoir. Donc, là, c'est de l'intuition, mais toujours driver par la data. Et même chose. Ici, on a une part un peu plus tech qui vient nous dire est-ce que ça passe ? Est-ce que ça ne passe pas ? Quelle serait l'équipe qu'on va devoir mettre dessus ? Quel nombre de personnes ? Et ça, c'est super intéressant. Donc, je vous donne accès à ce Google Sheet-là dans la formation. Rise, pour moi, c'est super. C'est celui qui est le plus abouti. et franchement, utilisez-le. Donc, on arrive à la fin des six méthodes techniques et outils qui vous permettent de prioriser un ensemble d'items. On se retrouve tout de suite pour la conclusion et le débrief. Merci. Merci.